C'est l'hécatombe à l'OM. Dimanche, face à Lyon, l'entraîneur marseillais devra composer sans NBA, suspendu après son carton rouge à Auxerre. Même chose certainement pour Suleymane Diawara. Le Sénégalais a écopé de deux matchs de suspension. A Spilicueta, l'Espagnol, lui, vient d'être opéré avec succès, mais sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Si ses Hilton sont blessés, Brandao reste incertain. Je suis en colère, pourquoi ? Par rapport à mes coéquipiers. Parce que c'est vrai que Suley et moi, ils ont besoin de nous. On est en format collectif. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont en condition, qui vont me remplacer. Mais il faut savoir qu'on a un groupe. On va essayer de faire confiance à ça et d'encourager nos coéquipiers. NBA et ENZE devraient occuper l'axe de la défense. Petite consolation, côté Lyonnais, trois joueurs sont également forfaits. Chris, Diakate et Toulalan. Malgré ses absences, l'Olympique lyonnais reste dangereux. Après des débuts difficiles, pour la première fois, les Lyonnais sont sur le podium devant Marseille. Oui, c'est un derby. On va défronter une grande équipe comme Lyon. C'est pour ça que je dis que c'est un match très difficile. La saison dernière, au Vélodrome, l'OM l'avait emporté par deux buts à un contre Lyon. Concernant le recrutement de Rod Fanny, le défenseur René, les négociations sont toujours en cours.